Générique La balade dite de l'ensadinant commence et est finie puisqu'il s'agit d'une boucle au rocher situé à quelques centaines de pas du bout de la route de l'ensapière. Générique On se retrouve de suite dans un environnement typique de l'archipel fait de sapins baumiers, de viornes, de bois sans vent, ou encore d'aronniens, milieu boisé dans lequel il n'est pas rare d'observer des oiseaux comme le merle d'Amérique, à par une jaune et bien d'autres passeront. Cette balade d'environ une heure, une heure et demie sur un peu plus de deux kilomètres traverse les sous-bois et permet une vue peu ordinaire sur la côte est de l'Anglade. Il s'agit d'un sentier bien balisé qui ne présente aucune difficulté. Après seulement quelques minutes de marche, on arrive à l'un des marais de l'ensapière, marais d'eau douce à proximité duquel se trouve une tourbière. On peut observer des grands nénuphars jaunes en fleurs de mai à fin septembre, mais également des plantes carnivores comme la saracénite pourpre, emblème florale de Terre-Neuve, l'île canadienne voisine. Ces marais sont également fréquentés par de nombreux échassiers. Du côté de la tourbière, ce sont les grenouilles vertes introduites dans l'archipel dans les années 30 qui sont très présentes. Tout de suite après, on trouve un pont au-dessus de ce qui est la fin du marais et le début du ruisseau de l'ensapière. Après le pont, une petite montée permet d'apercevoir les montagnes de Saint-Pierre qui progressivement se dévoilent, tandis que sur la droite apparaissent les dépôts glaciaires et le début de la vallée des sept étangs. Au premier plan, l'étang du télégraphe qui doit son nom au début de la télécommunication. Sur l'archipel. Au loin, à flanc de colline, on aperçoit le tracé du chemin qui permet de poursuivre la promenade vers l'étang du Cap-au-Diable ou vers l'étang du télégraphe. Pour l'ensadinant, en revanche, il faut bifurquer vers la gauche. On traverse ensuite une zone où les Mélèzes, appelés localement Bois de Violent, plantés il y a quelques dizaines d'années, ont pris toute leur place. En approchant le Cap-au-dinon, le point haut 123 sur la Cartigène, les mouvements de terrain permettent d'apercevoir la côte de Miquelan-Langlade. Au pied du Cap-au-dinon se trouve une petite clairière régulièrement utilisée par les amateurs de pique-nique. Il est possible de quitter le chemin principal pour escalader la colline située au nord et avoir ainsi une vue différente sur l'île de Miquelan-Langlade, le Cap-au-dinon, le Cap-au-dinon, les voiles blanches ou la pointe du ouest. Il est également possible de prendre plus à droite et donc plus à l'est pour suivre le sentier menant à l'ensadinant elle-même. Après le Cap-au-dinon, le sentier qui donne alors sur la baie est plus exposé au vent et il est bordé par une végétation rampante faite de téjams, de faux téjams ou encore de genièvre et de camarines. Quelques centaines de pas plus loin, le chemin se dissimule sous les bois. Le sol est alors couvert de quatre temps et de petit thé quand il n'est pas occupé par les fougères. Les aménagements mis en place en font une promenade très agréable, sécuritaire et pratiquable en famille. Après le sous-bois, un banc joliment baptisé permet de faire une pause et d'apprécier la beauté du paysage. On aperçoit en contrebas la crique de l'Anse-Sapierre habitée dès la fin du XIXe siècle par des pêcheurs du fait de la proximité des lieux de pêche et de Doris qui ne fonctionnait qu'à l'aviron. C'est en juillet 1887 que Guillaume le Pape et Corentin Guillaumard se posent en précurseur de l'Anse-Sapierre en demandant chacun une parcelle de 750 mètres carrés. L'année suivante, leur exemple est imité par Charles Ruelan, Albert Ross, Pierre Dibara ou encore Louis Vigneault tandis que Guillaume le Pape double la superficie de sa concession. En septembre 1889, une pétition réclamant l'amélioration du chemin entre l'Anse-Sapierre et la ville fait état de 150 habitants à l'Anse-Sapierre. On quitte le banc et le XIXe siècle et un peu plus loin, le pont au-dessus du ruisseau de l'Anse-Sapierre permet une pose au sein d'une riche végétation où trône un très beau boulot à papier. C'est ce ruisseau qui a alimenté en eau douce le village de l'Anse-Sapierre situé en contrebas. Ruisseau qui peut être bien chargé après de fortes pluies. A l'intersection avec le chemin qui monte vers la route de l'Anse-Sapierre, il est possible de descendre vers la droite jusqu'à proximité de l'Anse-Sapierre elle-même. En prenant vers la gauche, on remonte vers la route de l'Anse-Sapierre l'occasion d'apprécier l'appiquage et les vestiges des câbles de télécommunications. Une zone de pique-nique se trouve dans une petite clairière au droit de l'extrémité de la route de l'Anse-Sapierre. Il ne reste plus que quelques centaines de pas pour se retrouver au point de départ. En arrivant à hauteur du Cap-à-Dinan, il est possible de prendre le sentier qui descend dans le ruisseau de l'Anse-à-Dinan, puis de suivre le ruisseau jusqu'à l'Anse-à-Dinan elle-même. Le sentier, s'il est bien marqué, n'est cependant pas balisé et il s'agit d'une option réservée aux promeneurs plus aguerris car certaines parties sont assez sportives. Le ruisseau est encombré, les pierres glissantes et le retour tout en montée. Cette option est assez intéressante car elle permet de découvrir l'Anse où est arrivé en août 1867 le tronçon du câble transatlantique entre Saint-Pierre et Plaisance à Terre-Neuve permettant une communication directe avec la France via notamment Terre-Neuve et l'Irlande. En 1872, deux câbles dans une conduite en bois furent posés entre l'Anse-à-Dinan et l'immeuble appartenant alors à l'opérateur au centre-ville. Ces câbles passaient dans l'étang du télégraphe, d'où son nom. Ce détour est aussi intéressant du fait du caractère très sauvage de cette zone peu fréquentée, si ce n'est par les chasseurs, et de la flore qu'on y trouve et notamment des érables peu présents sur Saint-Pierre. A l'intersection entre le chemin principal et le chemin qui descend vers l'Anse-à-Pierre, il est possible de rallonger la promenade en prenant à droite et de descendre jusqu'à proximité de l'Anse-à-Pierre. On se trouve alors sur le site où arrivaient les câbles transatlantiques qui permettaient les télécommunications entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Après le câble amené de plaisance en 1867 à l'Anse-à-Dinan, c'est un câble venant de Brest qui en 1869 rejoignit l'Anse-à-Pierre. On peut encore voir les ruines de la construction où arrivaient les câbles en provenance de Brest, mais également les câbles eux-mêmes dans les criques alentours. Sur les bords du chemin, on peut également retrouver des traces des câbles qui alimentaient en électricité les infrastructures de télécommunications. Le retour est tout en montée et relativement sportif. Le laidon du Groedland, appelé localement Tejam, fait partie, comme le bleuet, de la famille des Éricassées. Cet arbuste de 30 à 60 cm est reconnaissable au printemps par ses boules de fleurs blanches et en tout temps, par ses feuilles verts sombres, mates et retombantes, au revers typiquement couverts d'un feutre orangé. Le feutrage du revers des feuilles permet justement de le distinguer des autres arbustes avec lesquels il partage souvent l'espace. Il est connu sur l'archipel pour être, une fois séché, fumé comme du tabac, on l'appelle d'ailleurs tabac de montagne. Les amérindiens l'utilisaient également dans le calumet de la paix. Mais comme son nom l'indique, le Tejam constitue surtout un substitut sauvage du thé. Fraîche ou séché, les feuilles, les fleurs ou l'or bouton s'emploient en infusion. Le thé des feuilles et des fleurs est non seulement somnifère, mais aussi astringent, digestif et calmant pour la toux. C'est donc une excellente tisane à boire avant de se mettre au lit. Le Tejam serait aussi un stupéfiant léger, raison pour laquelle les femmes amérindiennes de certaines tribus comprennent trois fois par jour qu'on approche le moment de leur délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada